Mesdames et Messieurs, bonjour, je m'appelle Nyangor et je vous souhaite la bienvenue en 2022. Ça n'a pas été facile, ça a été certainement difficile, mais grâce à Dieu nous avons surmonter toutes les difficultés de 2021 et nous devons atterrir en 2022 sur un vaste chantier, un espace libre, un espace vide où nous devons travailler encore. C'est-à-dire que 2022 est comme un nouveau terrain, la question d'un nouveau terrain, la question d'une nouvelle zone, d'un nouveau site, un site où rien n'a encore fait. Tout ce que les gens ont pu faire, c'est d'enlever la poussaille, les herbes, les arbres inutiles, tout, 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 tout. Mais l'espace vide est là et bien démesuré, bien orienté, bien cadré. Là on vous dit, allez-y, travaillez, allez-y, travaillez, allez semer. Et c'est nous qui devons aller semer. C'est nous qui devons aller travailler sur cette terre-là. Parce que si nous ne travaillons pas, il n'y aura rien qui va pousser sur cette terre. Nous devons mettre cette terre en valeur. C'est-à-dire que celui qui va travailler en 2022 va voir beaucoup de bonnes choses. C'est inévitable. Il faut lutter et travailler pour avoir de bonnes choses. Ça veut dire que 2022 s'annonce comme une année un peu difficile, mais il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Il y a beaucoup de bonnes choses. Si vous ne dormez pas, si vous n'êtes pas paresseux, vous allez vraiment avoir beaucoup de choses cette année. Ceux qui vont travailler, ceux qui ne vont pas dormir, ceux qui vont prier, ceux qui vont confier leur projet à Dieu, Dieu vraiment va faire beaucoup de choses. Le message de ce matin, c'est tout commence par l'obéissance. Tout commence par l'obéissance. De quoi s'agit-il ? Allons de Deuteronome 28, verset 1. Prenez votre Bible. Ça, c'est ma Bible. Est-ce que vous avez Bible ? Souvent, les gens ont peut-être très chers, mais ils n'ont pas de Bible. Vous pourrez quand même d'euros pour tabou pour être chers de Bible. C'est gratuit même en plus. Il est écrit à Deuteronome 28, verset 1. Il y a deux choses qui sont à l'intérieur de ce passage que nous allons lire. Écoutez-moi très bien. Si vous suivez ça, vous allez avoir les deux clés pour votre grand succès. Votre grand succès à 2022, même les années à venir. Deuteronome 28, verset 1, nous dit Si, 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 combien de fois il dit si ? Trois fois. Si tu obéis à la voie de l'éternel, 1, en observant en mettant en pratique tous ces commandements, 2, L'éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Là, j'ai fait sortir les éléments importants qu'on ait à comprendre. Je lis tout dans l'intégralité. Si tu obéis à l'éternel, si tu obéis à la voie de l'éternel, ton Dieu, en recevant en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris. Aujourd'hui, l'éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire que pour être élevé en un mois, il y a deux choses qu'il faut faire. La chose la plus connue là, c'est de pratiquer tout le commandement de Dieu. C'est-à-dire, il y a deux commandements de Dieu. Dieu te dit, il ne faut pas tuer, il ne faut pas tuer. Dieu te dit, c'est une chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas le faire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de Dieu très haut. Toi, tu ne sais pas discuter. Tu dois obéir. Dieu te dit, tu n'écris pas. Tu n'écris pas un et puis tu laisses l'autre. Tu vois un et puis tu laisses l'autre. L'autre là, ça ne m'arrange pas. Dieu dit qu'il faut obéir, il faut mettre en pratique tous ces commandements. Il dit, il faut pratiquer tous ces commandements. Il faut obéir à tous ces commandements. Dieu te dit, tu auras une recommence que lui comme toi, tu es dans ta vie. Maintenant, tu ne tueras pas. Et puis toi, tu regardes les deux par exemple. Et puis tu dis, moi, je n'aime pas tuer. Mais Dieu, pardon, il faut se sentir pour. Parce que moi, j'ai mes fétiches. Je consomme mes fétiches. J'ai un peu sur mes fétiches. Et puis, tu racontes quoi ? Deux dieux, c'est mieux qu'un dieu. Ça va. C'est ce qu'on appelle ne pas obéir à l'ensemble des commandements de Dieu. Si tu désobéis à l'ensemble des commandements de Dieu, comme tu le fais ici, selon ta propre pensée et tes propres idées, ton intelligence, ta propre intelligence, tu vas manquer beaucoup de choses. Beaucoup de bénédictions. C'est-à-dire qu'il a créé tout ce que nous voyons. Vous n'imaginez pas combien de fois le monde où on est est hyper sophistiqué. Les océans que vous voyez là-bas. Vous connaissez quelle est la profondeur des océans ? C'est comme si tu t'arrêtes sur la terre et puis tu regardes dans le sel. C'est comme quelqu'un dans l'avion qui n'a pas pu rester sur la terre. Il ne te voit pas. De la manière que tu as assisté, tu as arrêté, tu as ton pied sur la terre et puis tu regardes dans le sel, tu ne vois personne. Tu vois, tu vois, vu l'appétit là. C'est comme ça, quand tu es dans la profondeur des océans, tu vois les gens petit petit. Un Dieu comme ça, il faut s'en méfier. Il nous apparaît de façon très simple. Vraiment, c'est même une grâce à Dieu. C'est même une heure pour nous de pouvoir pratiquer la parole de Dieu. Pourquoi nous détacher d'un Dieu si puissant, le Créateur, pour aller nous attacher à des grévilles qui font beaucoup de bruit ? Donc, aujourd'hui, comme premier message de l'année, je vous dis, il faut obéir. Il faut obéir dans l'intégralité. Il faut obéir. Il faut vraiment obéir. Tout ce que Dieu te dit, il faut prendre. Il ne faut pas prendre ce qui te plaît et puis tu laisses à côté ce qui ne te plaît pas. Mais la première chose qui est apparue avant, c'est une des choses les plus importantes qui vont aider les gens à vraiment réussir à avoir de belles idées. Écoutez, on nous dit, si tu obéis à la voie de l'éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. On dit, si tu obéis à la voie de l'éternel, voilà, c'est ça. Si tu obéis à la voie de l'éternel, la voie, c'est quel genre de voie ? C'est pas le chemin. Tu n'as plus de voie, là. La voie avec eux, la voie de l'éternel, la voie avec eux, la voie avec eux, la voie avec eux. La voie avec eux, c'est la voie. Tu entends ma voie. C'est-à-dire de la manière que tu entends ma voie. Est-ce que c'est Dieu qui te parle ? Est-ce que c'est Dieu qui te parle ? Tu entends ma voie, non ? Quand ta femme t'appelle là, tu sais que c'est moi. Quand ton mari t'appelle, tu connais, tu reconnais sa voix. Quand ton père t'appelle, tu reconnais sa voix. C'est comme ça, il y a la voie de Dieu. Quand tu es prêt à mettre au pied dans une affaire où vraiment il ne faut pas mettre là, Automatiquement, tu ne t'es pas. C'est un esprit vraiment très puissant qui suit les gens même jusqu'à la dernière minute. Il n'est que là pour conseiller les gens. Tu as de vous faire bouger, tu veux te bouger contre quelqu'un, Que le boucher de cet esprit-là, tu te dis, Non, ne le fais pas. Non, ne le fais pas. Comme tu te dis, tu dis, oh arrête ! Quelqu'un chat, y a quoi ? Qu'est-ce que tu étais de me dire ici ? Je vais me venger ta tienté de me décourager. Qu'est-ce qu'il n'y aura pas à toi ? Ce que tu entends, et puis ça ténèbre. C'est un instrument que Dieu a mis en toi, afin de te parler. C'est ce qu'on appelle la voie de Dieu. La voie de l'éternel. Dans cette voie, il y a beaucoup de bénédictions du temps. Dans cette voie, il y a beaucoup de bons projets dedans. Des projets qui peuvent te rendre très riche. Vraiment riche même. Si tu commences à écouter cette voie, si tu commences à obéir à cette bonne voie qui te dit, à mettre tes pieds dans le mauvais coup. Arrête de faire du mal aux gens. Arrête d'attaquer les innocents. Un moment donné là. Quand tu vas obéir. Cette voie va te conduire vers de bonnes idées. De belles choses. De bonnes choses. De bons projets à mettre en pratique. Et tu verras que quand tu vas obéir encore cette fois. Le fruit, ce qui va ressortir. La bénédiction qui va ressortir d'ici là. Comment tu vas dire que vraiment. Tu as accueilli ce Dieu qui m'avait parlé. Tu as accueilli ce Dieu qui m'avait parlé. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la voie de l'éternel. On connaît le dit commandement de Dieu. Tout le monde dit que je suis ça. C'est bien. Si tu sais tout. Alléluia. Si tu prends un et puis tu laisses autre. Va t'entraîner. Mais la voie de Dieu. Elle l'a pour venir activer même tout le commandement de Dieu. La voie de Dieu vient pour appuyer le commandement de Dieu. La voie de Dieu vient pour appuyer le commandement de Dieu. Ne sentis pas qu'il n'était pas permis de chercher la forme d'autrui. Toi là. Ne sentis pas qu'il n'était pas permis d'avoir déchiré la forme d'autrui. C'est la voie de Dieu qui parle. Qui vient pour appuyer la parole de Dieu. Une fois que tu es loin du péché en écoutant la voix de Dieu. Tu te rapproches de la paix. D'abord. Parce que tu écoutes Dieu. Tu vas te donner la paix. Et beaucoup de choses vont s'ajouter. Ne négligez plus la voix de l'essai d'esprit. Reniez la voix du mal. Parce que la voix du mal se trouve aussi en vous. Si vous voulez prendre une décision, c'est là les deux voies d'apparaître. Boum. Que chat. Qu'est-ce que vous faites ici ? À gauche, vous choisissez un qui parle. Je vous adore. Voici l'autre qui parle. La voix d'esprit a l'air. Avec sa manière une voix un peu plus faible. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de puissance dans cette voix. Mais quand elle parle, ça pique. Parce que quelqu'un ne t'encourage pas dans le mal. Quelqu'un qui ne t'encourage pas dans le mal. Toi-même tu vois cette personne comme un ennemi. Même si sa voix même est petite. Ah ! Il y a des choses qui se passent. Voici ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Dieu nous donne sa voix et Dieu nous donne ses commandements que nous devons pratiquer dans son intégralité. Pour rentrer en 2022. Nous sommes là pour prendre le contrôle de 2022. Si tu écoutes la voix de Dieu chaque jour. Avant de prendre des décisions. Tu ne parles à Dieu. Tu te confies dans la prière. Tu écoutes la voix de Dieu chaque jour. Tu te quittes sur chaque décision à prendre. C'est ce que vraiment tu as fait moins d'erreurs dans ta vie. Ça c'est hyper important. La voix de Dieu. Faut aussi t'aider à faire moins d'erreurs dans ta vie. Ça veut dire que tu as gagné aussi du temps. Tu ne vas pas investir ton argent dans les affaires inutilement. La voix de Dieu aussi peut t'aider dans tes affaires. Donc commence par le plus petit. Si Dieu te dit enlève ton pied là-bas. 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 Tout ce qui va te condamner là. Dans son pied là-bas un peu un peu ça va aller. Et Dieu va vraiment te suggérer de bonnes idées. afin que d'ici la fin de l'année, non, 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 d'ici même, on va dire, sixième mois de l'année, tu peux vraiment bien te laver, parce que Dieu t'a enlevé beaucoup de vilaines choses, et t'es mariée une nouvelle fille, te gloire avec Dieu, c'est pas de la bouche, c'est de la pratique, c'est écrit, nous tous sommes dedans, on va descendre sur le terrain, on va descendre sur l'échantillon, chaque fois qu'on essaie à planter mes temps, c'est ça, planter mes temps, c'est ces choses, le terrain est vaste, est-ce que vous êtes prêt, réunissez vos forces, parce que 2022, c'est une année du travail, bon boulot à tous.